La justesse vocale, voilà le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes, certains chanteurs, se retrouvent confrontés à un manque de précision lorsqu'ils chantent leur chanson préférée ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous nommer trois erreurs les plus flagrantes, les plus fréquentes, que je peux retrouver régulièrement en coaching vocal avec mes élèves. Alors peut-être que toi qui est en train de regarder cette vidéo, tu es confronté à un problème de justesse. Eh bien, ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Et si c'est la première fois que tu arrives, moi je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix pour travailler sainement, correctement et puis chanter librement. Donc je t'invite à t'abonner et puis déclencher la petite cloche qui est juste à côté. Donc, j'ai sorti mon petit tableau juste ici, tout simplement pour que tu aies un visuel, pour que tu puisses imprimer simplement ce que je vais t'expliquer. Parce que la justesse, c'est vraiment un point essentiel. Peut-être que tu t'en rends compte au quotidien, tu te mets à chanter et puis on te dit à côté, tes copains, tes amis, écoute, tu as des problèmes de justesse et tu ne sais pas comment faire. Bon, je te donne un conseil. La première des choses, c'est qu'il va falloir que tu bosses dessus. C'est bien de savoir que tu as des problèmes de justesse, que tu t'en en sois aperçu ou qu'on te les dit. Mais si tu veux régler le truc, ce n'est pas en regardant une vidéo que tu vas pouvoir tout comprendre. Il va falloir que tu mettes en application, bien sûr, ce que je vais t'expliquer sur le tableau. Mais il va falloir que tu travailles derrière. On n'a pas de résultat sans travail. Il faut travailler pour avoir un résultat. C'est comme ça, dans plein de domaines et surtout pour la justesse, pour le champ. D'accord ? Donc la première chose, alors déjà, mon stylo, il est où ? J'ai perdu mon stylo. C'est toujours comme ça. Tu me donnes une petite seconde. Le voici, le voilà. Bon, alors la première des choses, ce qui se passe très souvent pour quelqu'un qui a des problèmes de justesse, c'est qu'il n'est pas à l'écoute. D'accord ? Ça, c'est crucial, c'est très souvent, il n'est pas à l'écoute des notes. On a envie de bien faire, on veut vite faire les choses. Tu sais, dans la vie du quotidien, tout est très vite, il faut faire les choses très rapidement. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de justesse, en un, l'erreur classique, c'est qu'il n'est pas à l'écoute. On lui demande de faire telle note, pouf, il est déjà parti dans son truc, il est parti. À aucun moment, quand il écoute la chanson qui démarre, il entend la musique, mais à aucun moment il entend la note qui va arriver. Pouf, il part au hasard, il ne sait pas où il va, mais il y va. Alors, dans l'idée de s'engager, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on y va, mais il ne faut pas y aller tête baissée. Il faut savoir sur quoi on commence, sur quelle note on commence. Il faut entendre mentalement déjà la note. Ça, c'est un point, le premier que j'ai marqué, ça c'est l'erreur classique. Moi, je suis au piano, je commence à faire quelque chose, je demande quelque chose, et avant même de savoir ce que je vais demander, pouf, la personne, elle commence déjà à partir, et on peut être sûr qu'on part à côté parce qu'on n'a pas écouté. Donc, la justesse vient déjà par l'écoute, l'écoute de ce qui doit être fait en exercice, par exemple, ou l'écoute des notes, savoir où est-ce qu'on va. Rien que ça, je suis quasi sûr que quelqu'un qui a des problèmes de justesse régulièrement, s'il règle cette petite chose, rien que l'écoute, être concentré, eh bien ça peut déjà régler les choses. Deuxième des choses, et là on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, en 1, nous avons vu, pas à l'écoute des notes, mais aussi, la deuxième erreur, c'est de ne pas être à l'écoute aussi. Donc là, je vais leur écrire. Et voilà, toc, toc, toc. Des vibrations, pas à l'écoute des vibrations. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ne pas être à l'écoute des vibrations, c'est ne pas être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vous le sentez ou pas, quand vous vous mettez à chanter, quand vous parlez, il y a des vibrations que vous pouvez entendre, bien sûr, dans l'air, qui sortent, c'est-à-dire qu'il y a une vibration qui part de vos cordes vocales, le son sort de votre bouche et vous l'entendez directement à votre oreille. Boucle phonatoire, pour les plus avancées. Mais par contre, il y a bien sûr des vibrations que vous sentez à l'intérieur de vous. Et beaucoup de personnes qui ont des problèmes de justesse ne s'attardent pas là-dessus, ne prennent pas le temps de s'écouter intérieurement, d'entendre les notes, d'entendre à quel endroit du corps ça résonne. Parce que, bien sûr, vous entendez le son dans l'air, et vous essayez de le régler avec votre oreille, c'est super. Mais vous pouvez aussi le régler en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Car les vibrations de ce qui se passe ici vont ricocher à travers vos eaux. Nous sommes 60% liquide, tout ça, ça se met en vibration. Et ça, c'est important. Donc c'est un phénomène de concentration, savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui va écouter sa vibration, simplement par exemple en faisant juste avant de chanter, pour être sûr qu'il va démarrer sur la bonne note, sur une chanson, est une bonne méthode intérieurement. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait simplement Est-ce qu'on est sur la bonne note ? Oui, non. Et vous verrez que si vous travaillez sur les conductions osseuses à l'intérieur de vous, toutes ces connexions qui peuvent se faire au niveau de vos eaux, et bien permettra de mieux comprendre le placement de votre voix, et aussi la justesse de votre voix. D'accord ? Donc, premier point, passe à l'écoute des notes à l'extérieur, et passe à l'écoute de vos vibrations que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok ? Je vous invite à prendre des notes, ça prend deux minutes, mais vous allez peut-être mieux comprendre en faisant ça. Vous allez poser ça sur une feuille, vous allez éviter de perdre du temps, vous dire, « Ah, la justesse ! Bon, il faut que je fasse ça ! » « Ah oui, merde, qu'est-ce que j'ai dit déjà hier ? Je ne sais plus. » Là, on pose les choses, c'est comme si vous étiez déjà en cours avec moi. On pose les choses sur un cahier, on prend un petit crayon, je sais que ça se perd, mais moi je trouve que le fait d'écrire, ça permet d'imprimer les choses. Troisième des choses, et ça c'est propre à chacun, un petit manque de tonus, le tonus musculaire. Très souvent, quelqu'un qui a des problèmes de justesse n'est pas un problème d'oreille, non, n'est pas un problème de vibration, mais un problème de tonus, parce qu'il n'a pas l'énergie nécessaire pour toucher les notes qu'on lui demande. Il ne fait pas de relation entre son corps et sa voix, alors que c'est essentiel, vous êtes un instrument complet. Vous n'êtes pas simplement une boîte à vibrer et puis des caisses de résonance. Tout votre corps est votre instrument. Ok ? Ça c'est un point très important. Si vous n'êtes pas tonique, si vous n'avez pas d'énergie, si vous êtes un petit peu quelqu'un de ramollo, est-ce que vous pensez une seule seconde que vous allez pouvoir toucher les notes qu'on vous demande dans une chanson qui vous en demandera peut-être de l'énergie ? Bah non ! D'accord ? Imaginez-vous, vous êtes assis, puis vous êtes quelqu'un un peu mou, et puis vous essayez de faire porter votre voix. Vous êtes assis, puis vous êtes là. En fait, René, vous allez devoir avoir plus d'impact, surtout si vous devez vous faire entendre au loin. Donc ça va vous demander de forcément travailler sur votre posture, travailler sur vos muscles expirateurs, et puis votre tonicité générale. D'accord ? Donc ça c'est trois points. Bien sûr, il y a d'autres points qu'on pourra éventuellement travailler ensemble en cours particulier, via Skype, ou en présentiel ici en Normandie. Parce qu'il n'y a pas que ça là. Je parle d'une manière générale, mais ce n'est peut-être pas votre problème que vous avez actuellement. Mais déjà, si vous essayez d'analyser ce genre de choses, vous allez peut-être déjà avancer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Ça permet de faire grandir cette chaîne, et puis de la faire connaître peut-être à des personnes qui sont autour de vous, qui aiment chanter, puis qui ont des problèmes de justesse. Parlez-leur tout simplement de ça, ou montrez-leur la vidéo, pour leur faire comprendre certaines choses. Je vous souhaite une très très bonne journée, et à très bientôt. Bye bye !